Alors bonjour à tous les Sagittaires et bonne année à tous, bonne année, bonne et heureuse année à tous. Donc bien entendu c'est le tirage amour pour le mois de janvier. Ce tirage peut parler à tous ceux qui sont du signe ascendant ou lunaire du signe Sagittaire. Donc alors, bien entendu c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Donc ce n'est pas la peine de mettre des commentaires désagréables, des choses comme ça, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne vous parle tant mieux, ça ne vous parle pas, mais moi je n'y peux rien. Donc voilà, alors ici on commence, on vous dit que vous avez des ressentis. Vous avez des ressentis, mais que vis-à-vis de ces ressentis on parle de jalousie. Vous ressentez qu'il y a des gens autour de vous apparemment qui sont dans la jalousie. Il y a, oui, vous avez cette impression que les gens, ils sont jaloux de vous. Et que vis-à-vis de cette, ou alors c'est peut-être vous aussi qui ressentez de la jalousie. Et on vous demande de trouver l'équilibre, de trouver un certain équilibre entre le cœur et le mental. Et qu'en trouvant l'équilibre entre le cœur et le mental, que vous allez retrouver la santé. Vous allez retrouver la santé, mais là on parle d'un homme. Donc non, apparemment ce n'est pas vous qui êtes dans la jalousie, ce serait plutôt cet homme. Cet homme qui est dans la jalousie. Et vous ressentez que cet homme est jaloux. Et dans la jalousie vis-à-vis de vous. Il y a de la jalousie par rapport à vous. Et on vous demande de trouver un équilibre avec cette personne, entre le cœur et le mental. Et qu'ainsi vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et si on vous parle de réseau, alors il se peut que vous soyez peut-être en contact avec une personne, avec des personnes autour de vous. On vous parle de réseau et que vis-à-vis des réseaux, on vous parle d'une bonne surprise. On vous parle d'une surprise maintenant. Il n'y a pas de carte négative, donc apparemment ce serait plutôt une bonne surprise. Et que par rapport à cette surprise, on vous dit que vous êtes sous, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est, vous avez dans le cœur éventuellement, qui est sous emprise, qui a une emprise. Et que par rapport à cette emprise, on vous dit qu'il y a des secrets. Donc il se peut que vous ayez dans votre vie une personne avec qui vous dialoguez sur les réseaux, pour qui vous avez un attachement. Et que, mais cette personne a des secrets. Et on vous dit que par rapport à ces secrets, on vous parle d'une nouvelle chance. Apparemment il va y avoir une nouvelle chance. Une nouvelle chance vis-à-vis des réseaux, éventuellement, peut-être que vous allez repartir, redémarrer quelque chose sur des réseaux. Ici on vous parle de culpabilité. Alors, apparemment la culpabilité, c'est un homme qui se sent coupable. Qui se sent coupable, coupable vis-à-vis de la correspondance. En rapport avec de la correspondance, par internet, par écrit ou bien, enfin il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité pour un homme avec qui il y a pu y avoir des échanges sur internet ou par téléphone ou par SMS. Et que vis-à-vis de ces échanges, on parle de loi. On dit que c'est en rapport, alors possible que cette personne, la loi, ben ce soit son métier. Donc qu'il soit éventuellement dans la loi. Qu'il travaille donc en tant qu'avocat ou juge. Et que vis-à-vis de la loi, bien, ou alors là on parle quand même d'un contrat. On parle d'un contrat, un contrat au niveau administratif ou au niveau d'un avocat. On parle d'un contrat, mais que par rapport à ce contrat, ben, il se peut que cette personne ressente de la culpabilité. Et c'est bizarre parce qu'à moins que ça peut être aussi un contrat au niveau d'une relation affective. C'est pas, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau affectif. Donc, vis-à-vis de ce contrat, il y a de la culpabilité. Ben, si cette personne, si cet homme, il fait les choses comme il faut, il n'y a pas à ressentir de la culpabilité s'il est honnête. S'il ressent de la culpabilité, c'est qu'il y a des choses qu'il a fait qui ne sont pas correctes. Ici, on parle de joie, on parle de joie. Et on dit que par rapport à cette joie, c'est vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez des liens, avec qui vous avez pu avoir des liens dans le passé, dans d'autres vies. Dans d'autres vies, il se peut, donc, que vous ayez connu cette personne dans d'autres vies et qu'on vous dit qu'il y a une protection. Il y a une protection sur cette relation, une protection de l'univers. Et on parle de victoire, par rapport à cette protection, il y a une victoire. Il y a une victoire, mais... Excusez-moi. Mais tout d'un coup, il y a un échec. C'est peut-être l'échec qui m'a fait tousser, excusez-moi. Donc, il y a un échec. Un échec, donc, il y a quelque chose qui risque de ne pas aller. Il y a quelque chose qui risque de ne pas se passer correctement. D'où la notion, il se peut qu'il y ait un petit échec. Pourtant, on dit qu'il y a la protection divine. Donc, voilà. Ici, on vous parle de foyer. On vous parle de foyer, que vis-à-vis du foyer, on vous dit qu'il y a un retard. Il y a un retard vis-à-vis d'une maison, d'un foyer. Il y a un retard concernant de la joie, du bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre deux personnes. Et que vous allez avoir des nouvelles d'une personne sur les deux. Vous pourriez avoir des nouvelles sur une des deux personnes. Et que vis-à-vis de ces nouvelles, c'est en rapport avec votre foyer. Et éventuellement. Ici, on vous parle de croix. On vous parle de tristesse d'une personne. Soit c'est vous qui ressentez de la tristesse. Soit c'est la personne avec qui vous connaissez, que vous avez dans le cœur. Donc, il se peut qu'il y ait de la tristesse, des coups de déprime, de la tristesse. Mais on vous dit que vous allez sortir de cette tristesse. Vous allez sortir de cette tristesse. Vous allez trouver la joie, la paix, la sérénité, la pureté. Mais, que par rapport, on vous dit quand même que vous vous méfiez. Vous vous méfiez d'une personne. Vous vous méfiez de cette personne. Soit vous vous méfiez, soit cette personne est très rusée. Soit cette personne est très rusée et cette personne peut éventuellement vous observer. Elle peut vous observer et cette personne rusée, je pense que c'est cette personne qui a de la tristesse. Mais enfin, bon, je peux me tromper. Donc, cette personne rusée vous observe. Ici, on vous parle de ressentis. On vous dit que vous avez des ressentis vis-à-vis des réseaux. Vous avez des ressentis vis-à-vis des réseaux. Mais, que par rapport aux réseaux, il y a une personne, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, que vous avez dans le cœur ou dans la tête, ça dépend. Maintenant, on parle de culpabilité. Cette personne ressent de la culpabilité vis-à-vis des réseaux. Il y a des ressentis vis-à-vis des réseaux, ressent de la culpabilité. Mais, qu'on va sortir de cette culpabilité, on va éprouver un peu de joie au niveau du foyer. Mais là, on retombe à nouveau dans la tristesse. De la tristesse par rapport à des ressentis aussi. Ici, on parle de jalousie et que vis-à-vis de cette jalousie, on vous parle de jalousie, mais on vous parle aussi d'une surprise. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise ? Avec la carte de la jalousie au-dessus, pour moi, ce n'est pas très bon. Mais, je peux me tromper, on parle d'une surprise. Donc, apparemment, c'est possible qu'un homme qui peut être jaloux, jaloux de vous, vous fasse sur une surprise. On vous dit que cet homme, vous le connaissez. Vous le connaissez, vous l'avez déjà connu dans d'autres vies. Mais qu'il y a du retard dans votre relation. Il y a du retard à cause de la jalousie de cet homme. Et il y a du retard à cause du fait que cette personne, peut-être, ne voulait pas faire certaines choses. Il y a peut-être un besoin de transformation pour cette personne. Et du coup, du fait qu'il a fait, ou qu'il est en train de faire une transformation, donc de se débarrasser de tout le négatif, surtout de la jalousie qu'on voit, qu'elle sort là, eh bien, ça prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais, on parle de paix, de sérénité. Donc, apparemment, cette personne va sortir des choses négatives pour trouver la paix et la sérénité. La paix et la sérénité par rapport à de la jalousie, en rapport avec de la jalousie. Ici, on vous parle d'équilibre. On vous dit qu'on vous demande d'équilibrer, de trouver l'équilibre entre le cœur et le mental. De trouver l'équilibre en vis-à-vis d'une emprise. Vous avez une personne pour qui vous avez une emprise, ou vous êtes sous emprise par rapport à une personne, avec qui vous avez des... et que vis-à-vis de cette emprise, on vous dit que vous allez avoir des dialogues. Vous allez avoir des dialogues, mais on vous dit que votre relation est protégée par l'univers. Il y a une protection. Donc, si vous vous inquiétez, vous inquiétez pas, puisqu'il y a une protection. Et que vis-à-vis de l'univers, on vous parle de joie, de bonheur, de pureté, de sérénité. Enfin, tout pour équilibrer votre cœur entre le cœur et le mental. Et trouver l'équilibre en vis-à-vis d'une emprise que vous avez pour une personne. Ici, on vous parle de santé. On vous dit que vous allez... Vous allez retrouver la santé. Ou il y a quelque chose... Ah non, apparemment, là, vis-à-vis de la santé, il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a des secrets qui peuvent perturber votre santé. Et que ces secrets, c'est en rapport avec de la loi. C'est en rapport avec de la loi. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui, en secret, vous fassent des choses négatives. En utilisant la loi. Donc, et c'est en rapport. Et apparemment, c'est ce qu'on fait en secret. Ça peut perturber votre santé. Mais là, on vous dit que vis-à-vis de la loi, soit ça peut représenter un homme qui travaille dans la loi. Ou alors, ça peut représenter des choses administratives, tout ce qui est administration. Ou alors, vous êtes en relation avec un avocat. Et que vis-à-vis de la loi, on vous parle de victoire. On vous parle de victoire, mais par rapport à cette victoire, vous avez un choix à faire. Entre deux situations ou entre deux personnes. Vous avez un choix à faire. Et que le choix que vous avez à faire, vous vous méfiez. Soit vous vous méfiez. Et donc, cette situation peut jouer sur votre santé. Soit vous avez à faire à des personnes rusées. Des personnes rusées et qui peuvent éventuellement vous faire... Des personnes qui ne sont pas sincères. Donc, des personnes malhonnêtes. Et qui jouent avec votre santé. Pourquoi? Parce qu'elles font des choses en secret. Là, on vous parle d'un homme. On vous parle d'un homme. Ça peut être une femme. Si vous êtes dans cette situation. Et que vis-à-vis de cet homme, on vous parle d'une nouvelle chance. Une nouvelle chance en rapport avec un contrat. Ça peut être... Bon, puisque c'est le domaine sentimental. Ça peut être un contrat de mariage pour certains. Mais que par rapport à ce contrat, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Parce qu'on parle d'un échec. On parle d'un échec. Échec, pourquoi? Parce que... Et que vis-à-vis de cet échec est lié à un courrier. C'est lié à un courrier. C'est lié à un courrier et que des nouvelles écrites. Que ça arrive par facteur ou par internet. Bon, c'est des nouvelles écrites. Et que vis-à-vis de ces nouvelles, eh bien, on vous parle d'observation. On parle d'observation, on vous observe. On vous observe, on surveille tout ce que vous faites. Et que vis-à-vis de cette observation, on vous parle d'un homme. Donc, il y a un homme qui vous observe, qui surveille tout ce que vous faites. Là, on vous parle de confiance. On vous demande soit de faire confiance. Soit vous avez un problème de confiance vis-à-vis d'une personne. Et que, en rapport avec la confiance, on vous dit que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, la personne que vous avez dans le cœur. On vous parle de poursuite. C'est comme si, on parle de poursuite, c'est comme si, ou vous qui poursuivez quelqu'un, votre âme jumelle. Puisque là, ce sont des cartes spéciales âmes jumelles. Soit c'est vous qui êtes à la poursuite d'une personne. Soit c'est une personne qui vous poursuit. Et pourquoi, et là, on vous dit que vis-à-vis de cette, vous vous êtes dans la poursuite, ou quelqu'un est dans la poursuite vis-à-vis de vous. Pourquoi ? À cause de la solitude. À cause de la solitude. Et là, vis-à-vis de la solitude, on vous parle de béatitude. On vous parle de joie de vivre. C'est comme si, votre solitude, vous l'acceptez, puisqu'on vous parle de joie de vivre. Donc, ça veut dire que, même que vous êtes seul, même que vous êtes tout seul, vous êtes isolé, et bien, on vous dit que vous êtes dans la joie de vivre. Vous avez de la joie de vivre, vous vous sentez bien. Et on vous parle de joie de vivre par rapport à l'entourage proche. Donc, ça concerne aussi, vous allez prouver éventuellement de la joie de vivre, vous savez, sur votre entourage proche. Et que, en rapport avec l'entourage proche, on vous parle de nouveaux départs, de reconversions, de renaîtres, on vous parle de résurrection. Et que, en rapport avec cette résurrection, on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs. Vous allez avoir des changements positifs dans une relation qui existe déjà. Voilà, c'est une relation existante. Et là, on vous dit qu'on vous demande de rencontrer, rencontre lors d'une sortie. Si vous allez rencontrer, donc, cette personne que vous connaissez déjà, vous allez la rencontrer lors d'une sortie. Et là, on vous parle de cadeaux, de bagues ou de cadeaux. Enfin, bon, moi, bagues, je m'en passe. Mais bon, je m'en passe, je veux dire. Je veux dire par là. Voilà, il ne faut pas trop rêver non plus. Et là, on vous demande, là, avec la carte numéro 14. Alors, la numéro 14, elle vous dit, demandez de l'aide. De quoi avez-vous besoin? Et on vous dit, soyez capable d'accepter l'aide. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide. Quoi que vous ayez besoin. Et là, on vous parle, je suis nul, je suis obligée de les... En anglais, je suis nul, donc, je suis obligée de les traduire. Et là, on vous dit, exprimez l'amour à travers les cadeaux. On vous demande, donc, d'exprimer l'amour à travers les cadeaux. Et puis, on vous dit qu'une petite preuve d'amour peut conduire, bon, enfin, à une belle... Ben, vous allez apprécier, c'est sûr que quand on vous fait un cadeau, vous allez l'apprécier. Surtout si ça vient de la personne que vous aimez et que vous aimez. Et là, on vous demande de... C'est la numéro 21. On vous demande de choisir l'amour. On vous dit, choisissez l'amour. Bien entendu, c'est la meilleure... Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le professionnel. Le plus important, c'est l'amour qu'on a pour quelqu'un. Bien entendu, c'est dans ce monde où on est obligé d'avoir besoin de certains. On a besoin des besoins, mais bon. Et là, on vous dit, donc, choisissez l'amour. Vous avez toujours le choix. Faites-le avec amour. Donc, faites votre choix avec amour. Et là, on vous parle d'une relation karmique. On vous dit que vous connaissez déjà, vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. On vous dit que vous avez une relation, une personne, une relation karmique. Mais là, on vous dit, laissez partir votre ex. Donc, on vous demande que malgré que vous ayez quelque part, c'est comme si on vous dit, malgré que ce soit une relation karmique, on vous demande de laisser cette personne du passé. On vous demande de laisser cette personne du passé parce que cette personne du passé, même si elle a une relation karmique, elle est dans la tromperie. Et voilà pourquoi on vous dit, laissez partir votre ex. Donc, cette personne, peut-être que vous la connaissez depuis un certain temps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on vous dit, laissez partir votre ex. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle vous trompe. Cette personne n'est pas sincère. Pourtant, malgré qu'elle vous trompe, eh bien, chose étrange. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Parce que là, on parle de sentiments romantiques. On vous parle de sentiments romantiques et on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, soit il y a deux personnes, une relation karmique. Il se peut que vous ayez éventuellement deux relations karmiques. Et donc, soit il y a deux personnes, donc on vous parle d'une relation karmique et avec des sentiments romantiques. Et là, on vous dit, laissez partir votre ex. Il se peut que vous connaissez quelqu'un depuis plusieurs années et on vous demande de laisser partir cette personne parce que cette personne vous trompe. Et qu'il y a quelqu'un d'autre, éventuellement, qui ressent des sentiments romantiques pour vous. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cet irage pourra vous aider, hein, à y voir plus clair. Du moins, je vous le souhaite. C'est vrai que c'était pas très, c'est pas bien, je sais pas, je sens que c'est pas bien, bien, bien clair, les choses. Enfin bon, voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne année et puis une bonne et heureuse année en espérant que, ben, que le mois prochain, le tirage sera meilleur. Voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir. Merci, au revoir.